C.A.N., le Cap-Vert premier qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire face au Mozambique. Vainqueur 3 buts à 0 du Mozambique, le Cap-Vert s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la C.A.N. 2024. Le Cap-Vert a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, C.A.N., en battant le Mozambique 3 à 0, grâce notamment à un coup franc de 40 mètres de bebé, vendredi à Abidjan. Les Cap-Vertiens, qui ont confirmé leur succès sur le fil contre le Ghana, 2 à 1, sont leaders du groupe B avec 6 points et assurés d'une place en huitièmes. Ils tenteront de rejoindre les Carcom en 2013, leur meilleur résultat dans la compétition. Après un premier coup franc de 35 mètres sur la transversale, 24e, l'attaquant du Rayo Vallecano Bebé a tenté sa chance de plus loin encore, à 40 mètres une audace récompensée par un but exceptionnel, même si le gardien adversaire non a commis une faute de main. Le Mozambique, qui avait accroché l'Egypte 2 à 2 en ouverture, aurait pu égaliser sur pénalty, 40e, alors que Johnny Catamo semblait pris en sandwich par deux Capverdiens dans la surface, mais l'arbitre est revenu sur sa décision après recours à la VAR. En deuxième période, le capitaine du Cap-Vert, l'ancien Lillois Ryan Mendes, a profité d'une erreur d'Edmil Sondoff pour récupérer la balle et tromper de près Hernan, 51e. Les requins bleus se sont définitivement mis à l'abri grâce à une splendide frappe de près de 30 mètres de Kevin Pina, 69e. Derrière le Cap-Vert déjà qualifié, l'Egypte est deuxième avec seulement deux points après son deuxième match nul jeudi, contre le Ghana, 2 à 2. Mauvaise soirée pour les pharaons qui ont vu leur star Mohamed Salah sortir avant la pause, visiblement touchée à une cuisse. Les septuples vainqueurs de la CN affronteront le Cap vers lundi pour tenter de rallier les huitièmes, alors que le Ghana et le Mozambique, qui ont tous deux un point, seront opposés.